Je n'ai jamais rencontré M.E.M.N.E.M. Et il était assez malheureux, comme artiste à un autre artiste. Et c'est triste, il devrait être malheureux de ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que Michael Jackson, le roi de la pop, dit qu'Eminem devrait avoir honte de lui en tant qu'artiste ? Je veux dire, Michael Jackson n'a pas l'habitude de parler d'autres artistes en mâle. C'est une personne généralement plutôt réservée et discrète. C'est très très rare de l'entendre critiquer d'autres artistes ouvertement. Donc qu'est-ce que Eminem peut faire à Michael pour le mettre dans cet état ? Je veux le détruire. Maintenant, tu es un ennemi. Qu'est-ce qui a poussé Michael à très ouvertement accuser Eminem devant la télé nationale ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les différents clashs d'Eminem. Parce que Michael est l'un des artistes parmi la longue liste qu'Eminem a clashé durant sa carrière. L'un des clashs les plus fameux est celui contre Machine Gun Kelly. Et il faut remonter en 2012 pour comprendre comment ça a démarré. A l'époque, Machine Gun Kelly lâche ce tweet mir respectueux, mi ultra vulgaire. Et dans ce tweet, il dit Ok bon, je viens de voir la photo de la fille d'Eminem et je dois dire qu'elle est super bonne. Avec tout le respect que j'ai pour Eminem, merci toi le roi. Ah oui, des choses importantes à préciser, à l'époque où ce tweet est sorti, la fille de Eminem, donc Hailey Mathers, n'avait que 16 ans. Voilà, je pose ça comme ça. Donc ici, on connaît tous la personnalité d'Eminem et on sait qu'il va réagir au quart de tour, qu'il va être super impulsif, surtout quand ça touche à sa fille. Et en plus, il a les moyens de réagir. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, le mec, il peut trop tourner complètement avec simplement quelques petites rimes. Pourquoi la Eminem va faire un truc beaucoup plus intelligent ? Au vu de son pouvoir médiatique dans l'industrie musicale, il fait fonctionner ses relations pour faire en sorte que la musique de Machine Gun Kelly ne passe plus à la radio. Notamment sur la radio Shade 45 qui avait justement été créée par Eminem. Là, on peut se dire, oui, bon, c'est pas incroyable, c'est pas ça qui va mettre fin à la carrière de Machine Gun Kelly. Bah justement, si, rappelez-vous qu'on est en 2012. On n'avait donc pas tous les moyens médiatiques qu'on a aujourd'hui qui permettent à un artiste de survivre même sans la radio. Et à l'époque, il faut savoir aussi que la radio payait très très bien, même aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que si votre titre passait par exemple sur une radio connue, ça pouvait vous garantir un succès national voire international. Bah oui, parce que c'était le moyen de diffusion de la musique par excellence. A l'époque, YouTube n'avait que 4 ans, Facebook venait à peine d'être créé et TikTok n'existait même pas. Et bref, en gros, si vous n'étiez pas à la radio ou à la télé, vous n'étiez pas vraiment pris au sérieux en tant qu'artiste. Et j'insiste sur ce point parce que se faire bannir par une radio à l'époque, c'est horrible. Ça peut littéralement mettre la fin à une carrière d'un artiste. De nos jours, le gros avantage qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Où les artistes ne sont plus trop limités à la télé ou qu'à la radio. Et si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste, mais vous ne savez pas comment mettre votre musique en avant, j'ai fait une toute nouvelle masterclass où je vous donne 10 concepts de vidéos qui ont déjà généré des millions de vues. Et je vous explique exactement comment maximiser votre nombre de vues et votre nombre de streams avec une stratégie complète sans dépenser un centime, sans compromettre votre musique et sans même être un expert en marketing. Si ça vous intéresse, le lien de la masterclass est dans la description. Donc, retour à l'affaire avec Machine Gun Kelly. C'est très drôle, en fait, c'est que pratiquement pendant 6 ans, il s'est absolument rien passé après ce truc-là. On n'a pas eu de nouvelles de Machine Gun Kelly. De son côté, Eminem s'est dit, bon, moi là je l'ai détruit, il ne va plus jamais refaire surface. Mais c'est sans compter en janvier 2018, donc 6 ans plus tard, Machine Gun Kelly revient avec cette réponse. Il sort le titre No Shade avec Tech N9ne. Et dans ce titre, il en profite pour lâcher un petit pic pour Eminem. Justement en référence à son titre Rap God, durant lequel Eminem s'était autoproclamé Dieu du Rap. Et du coup, Machine Gun Kelly lui dit, pour rappel, t'es juste un rappeur, t'es pas un dieu. Alors là, très clairement, Machine Gun Kelly se lance dans une guerre. Vu que juste 5 mois plus tard, le 31 août 2018, Eminem répond à Machine Gun Kelly en lui disant, je cite, La prochaine fois, n'utilise pas Tech N9ne si tu veux t'adresser à moi, Machine Gun. Et je te parle, mais tu sais qui tu es, Kelly. Je fais pas d'un subliminal et je suis sûr de pas faire de diss track furtive. Mais attendez, parce que là où la plupart des rappeurs désistent et s'avouent vaincus, Machine Gun Kelly répond encore à Eminem, mais cette fois-ci en seulement 3 jours. Avec le titre Rap Devil, qui a un petit clin d'œil à Rap God d'Eminem, justement. Dans lequel, littéralement, tout le titre est dédié à Eminem. Enfin, dédié à détruire Eminem. Et si vous étiez pas sûr, il a mis entre parenthèses 10 track Eminem, comme ça au moins on est fixé. Et vous voulez un exemple en plus de ce qu'il a dit ? Ok, bah alors écoutez. Ça t'a pris 6 ans et un album surprise pour sortir juste une 10. Tu joues au dur, mais tu payes des millions pour ta sécurité chaque année. Je pense que mon père est devenu fou. Ouais, Eli, tu as raison. Papa est toujours en colère dans le studio quand il crie dans le micro. T'es sobre et tu t'ennuies, hein, je sais. Tu vas avoir 46 ans, chien. Bref, pour le coup, on peut pas dire qu'il est allé de main morte. Plus tard, il a même sorti un tweet pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait fait ce son. Je le fais pas justement pour moi, je le fais pour toute une génération. Je fais la même chose que t'as fait aux autres de ton époque. La vie est toujours réelle de mon côté et je dois prendre du temps pour me défendre. D'une personne que je considérais comme une idole, amour, rap devil. Alors très clairement, là, on est dans le mythe un peu mythologique. Devoir tuer son père spirituel du rap et essayer de le surpasser de cette manière-là. Et à ce moment-là, tout le monde se demande qu'est-ce que Eminem va répondre et est-ce que même il aura le courage de répondre ? Poser cette question, c'est vraiment pas très bien connaître Eminem. Vu que le 14 septembre 2018, sur le titre Kill Shot, Eminem marque la fin de ce clash. Vu qu'il dit lui-même, je cite, on va le faire qu'une seule et dernière fois. Sur ce son, Eminem revient sur deux aspects du clash. Le premier, son âge sur lequel Machine Gun Kelly s'est bien foutu de sa gueule. Et le deuxième, à quel point Eminem est beaucoup plus populaire que Machine Gun Kelly. Et il dit, je cite, Et vous allez voir tout le long de cette vidéo que c'est exactement de cette manière-là que 99% des clashs avec Eminem se terminent. A chaque fois, c'est Eminem qui sort une dernière diss track et qui annonce la fin. Heureusement, c'est à ce moment-là où le clash s'est terminé avec Machine Gun Kelly. Mais pas vraiment pour la nouvelle génération de rappeurs. Parce que comme je l'avais précisé dans ma dernière vidéo sur Lil Pump, si vous voulez plus de détails et voir la vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus, Eminem a une véritable haine contre le mumble rap. Alors pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, c'est un peu le rap où on n'articule pas vraiment. Et où les textes ne sont pas vraiment le focus principal de la musique. Dans ce genre de rap, on va se concentrer plus sur les top lines, les mélodies, les vibes, plus que le texte. Et justement, dans son titre, The Ringer, Eminem attaque directement Lil Pump et Lil Zan. Pour lui, c'est pas vraiment sérieux ce qu'ils font. Ils font que se copier entre eux. Ils sont archi-stupides. Alors sa voix est juste été fondue par la ligne qu'ils consomment à longueur de journée. Mais je pense que le truc qui le saoule le plus, c'est cet irrespect envers les OG du rap. Les anciens, si vous le préférez. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, parce que Snoop Dogg et 50 Cent passent aussi leur temps à se foutre de leur gueule. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur mon Insta pour savoir dans quel camp vous étiez. Est-ce que vous étiez plutôt OG ou Mumble Rap ? Et les résultats m'ont grave surpris, parce qu'on était pratiquement dans du 50-50. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, allez-y tout de suite, c'est Agile No Music. C'est là-bas où je poste pas mal de contenu rap en plus. Bon, mais là, les amis, on a commencé doucement. Suivez bien jusqu'au bout la vidéo, parce qu'on va y aller progressivement, vous allez voir, ça va être fou. Et je peux vous dire que le pire arrive. Parce que si vous pensez qu'Eminem s'attaquait que aux personnes de l'industrie, laissez-moi vous dire que vous faites complètement fausse route. Vu qu'en fait, ses plus grosses distraques sont dirigées directement vers sa propre famille. Quand je dis les plus grosses, j'entends surtout par la violence des mots qu'il emploie. Et dans la haine qu'on va ressentir à travers sa musique. Déjà, à commencer par son ex-femme, donc Kim, qui était son amour de jeunesse qu'il avait connu quand il avait que 15 ans. Et même si c'était un peu l'amour fou entre Kim et Eminem, un seul morceau résume extrêmement bien la relation qu'il pouvait y avoir entre les deux personnes. Un seul morceau, qui je préfère vous prévenir, fait froid dans le dos. Parce que là, on n'a pas à faire à une histoire d'amour classique, genre sur une petite musique R&B qui illustre un peu leur amour. Ah, encore une fois, c'est très mal connaître Eminem. Là, on est dans la limite entre le génie et l'horreur. Parce qu'en 1995, juste après la naissance de leur fille, donc Ailey, dont on avait justement déjà parlé avec Thor de Machine Gun Kelly, comme à leur habitude, Kim et Eminem passent leur temps à s'embrouiller, jusqu'au point où c'en est juste trop pour eux et décident de se séparer. Sauf que la rupture est tellement dure à avaler pour Eminem, comme à son habitude, décide de transformer toute cette émotion négative en un titre musical, qu'il a appelé justement Kim. Et dans ce morceau morbide, on entend Eminem crier contre sa copine pendant 6 minutes entières. En fait, un assiste à une scène de violence et de dispute si jamais vu dans le rap. Dans cette musique, Eminem met en scène une situation où il se rend justement chez son ex-femme Kim, et où il la trouve avec son nouveau mari. Eminem décide de tuer carrément son nouveau mari, avant d'emmener Kim dans une voiture où elle passe le trajet dans le coffre pour finalement arriver dans les bois où il finit par l'égorger vive. Et le pire dans tout ça, c'est que cette musique, c'est pas vraiment une musique, mais bien plus une espèce de storytelling glaçant avec des espèces de refrains au milieu. Comme je vous ai dit, on est vraiment dans la limite entre le pur génie et la pure folie. Et pour vous montrer à quel point la relation entre Kim et Eminem était super toxique, Eminem dit, je cite, Vous allez jamais me croire, mais j'ai déjà joué ce morceau pour elle pour nous avoir commencé à nous parler. Je lui ai demandé de me dire ce qu'elle en pensait. Je me souviens que je m'étais dit, je sais que c'est une chanson de merde, mais ça montre à quel point je tiens à toi. Mais après, c'est vrai que quand on entend la version Kim, on a de quoi se poser des questions. Et justement, le docteur Dre a dit à ce propos, si j'avais été Kim, je serais parti en courant après avoir entendu ce morceau. Bon, heureusement, il y en a un dans l'eau qui est un minimum sain d'esprit, parce que plus tard, quand ils sont remis ensemble, alors oui, parce qu'ils se sont séparés, mis ensemble mille fois, donc c'est impossible de suivre. Mais bref, à ce moment-là où ils se sont remis ensemble, Eminem invite Kim à son concert. Kim est un peu réticente, mais elle décide quand même de y aller, sans savoir qu'Eminem allait faire un truc qui allait la choquer à vie. Arrivé sur scène, Eminem fait donc son show comme d'habitude, et arrive justement ce fameux morceau Kim qu'Eminem doit jouer devant tout le monde. Et bien sûr, vu qu'Eminem c'est un storyteller et un showman, il décide d'aller beaucoup plus loin que simplement jouer le morceau devant tout le monde. Il débarque sur scène avec une poupée gonflable, qui justement représente Kim, Kim est alors submergée d'émotions, entre trahison et irrespect. Elle ne sait plus quoi faire, quoi penser, et ses mains se montent à trembler. Elle quitte alors le concert en courant, en essayant de fuir cette réalité qu'elle vient voir, et elle fleure désespérée. Une fois chez elle, elle se précipite vers la cuisine, prend le premier couteau qu'elle trouve devant et qu'elle décide de se trancher les veines. Par chance, elle a été sauvée par les pompiers de justesse, mais ce soir, elle est passée très 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 proche de la mort. On voit donc que les actes d'Eminem peuvent pousser très très long, et vous allez voir plus tard dans la vidéo, dans le cas de Michael Jackson, que ça allait même encore plus loin que ça. Avant de continuer, les amis, j'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés sur la chaîne le plus rapidement possible. Seulement 80% d'entre vous qui regardez la vidéo sont abonnés, donc je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour qu'on puisse atteindre les 100 000 abonnés le plus rapidement possible. Mais c'est pas la seule personne de sa famille que Eminem déteste. Que ça soit son père pour avoir quitté le foyer familial alors qu'Eminem était super jeune, pour l'avoir abandonné lui et sa mère durant des années sans donner de nouvelles, même quand Eminem essayait d'avoir des nouvelles de lui et lui envoyait des courriers, la seule chose qu'il recevait, c'était sa propre lettre de la poste avec le tampon, retour à l'envoyeur. Et il faut savoir qu'il ne parlait même pas à son père jusqu'à même sa mort en 2019. Mais il y a eu aussi avec sa mère où il a eu toutes sortes de problèmes, notamment à cause des énormes doses de drogue qu'elle prenait, qui la rendaient complètement hystérique et incontrôlable. Et vous imaginez bien que ça a aussi ravagé le cerveau d'Eminem à un très jeune âge. Ce qui bien évidemment a créé des dommages collatéraux sur Eminem. On comprend donc mieux la haine qu'Eminem a en lui quand on voit l'enfance qu'il a pu vivre remplie de violence. D'un autre côté, ce qui est cool, c'est que ça l'a poussé à créer des musiques en extériorisant toute cette horreur. Et pour revenir aux artistes qu'il a clashé, on ne peut pas faire une vidéo sur Eminem et ses clashs sans parler de l'artiste Ja Rule. Et le pire, c'est qu'au début, le clash n'était pas du tout contre Eminem. Au début, il y avait juste une espèce de bif entre Ja Rule et 50 Cent. Plus Ja Rule a fait la plus grosse erreur de sortir le morceau, Lose Change, où il s'attaque ouvertement à l'ex-femme, la fille et la mère d'Eminem. Bref, le mec, il ne s'est pas pris la tête, il s'est dit « Ok, tu sais quoi, je vais viser toute la famille, comme ça, je suis sûr de louper personne. » Mais je pense qu'à ce moment-là, Ja Rule s'est pas vraiment rendu compte qu'il me prend une place VIP pour se faire clasher par l'un des plus grands lyricistes sur Terre. Évidemment, Eminem a répondu, et en très peu de temps d'ailleurs. Avec notamment le morceau « Do Ray Me » où je trouve l'intro juste incroyable, elle m'a juste donné des frissons. Genre, si tu te mets 5 secondes à la place de Ja Rule et que tu entends ça, tu sais très bien que tu vas te faire éclater de A à Z. Et c'est pas fini parce que Eminem a sur-enchéri avec le titre « Hi, Mary » featuring avec 50 Cent et Busta Rhymes. Eminem, 50 Cent, Busta Rhymes qui te traite de faux 2Pac pendant 5 minutes sans même prendre une respiration. Non mais là, c'est juste pas possible, en fait, tu peux pas revenir dans le game après ça. Le mec s'est juste fait enterrer. Mais attendez, parce que Ja Rule a quand même essayé de revenir en faisant quelques petits morceaux ici et là, mais bon, 50 Cent l'a juste mis out et quand t'es 6 pieds sous terre, tu te fais juste pas entendre. Et Eminem a même dit qu'il avait mis beaucoup trop d'énergie dans ce clash et il va même plus loin en disant que cette culture du clash fait en fait que desservir la communauté parce que de 1, ça détruit leur business et de 2, ça peut toucher des personnes qui ont rien à voir dans l'histoire comme les personnes de leur famille, par exemple, la fille d'Eminem. Mais Eminem s'est pas attaqué que contre des rappeurs. Il a aussi clashé pendant un moment Maria Carey. Yep, vous avez bien entendu, je parle bien de Maria Carey. Et pour comprendre l'histoire, il faut revenir au début des années 2000 quand Eminem a sorti le titre Superman. Dans ce titre, il met des projecteurs sur une relation potentielle avec Maria Carey. Mais justement, quelques années plus tard, Maria Carey conteste cette relation avec Eminem. Mais Eminem a du mal à avaler cette pilule. Et pendant 10 ans, il continue à clasher Maria Carey dans plein de titres. Par exemple, s'il lui reste un petit 16 à terminer comme ça pour un petit morceau, bim, c'est pour Maria, gratos. Jusqu'à même s'en prendre à l'ex-mari de Maria, donc Nick Cannon qui n'avait rien à voir dans l'histoire. Et Maria a fini par enfin répondre avec sa musique Obsessed. Justement, dans le clip, elle essaie d'utiliser une espèce de doublure d'Eminem qui l'a suivie pendant un long moment. Et elle accuse justement Eminem d'être obsédée par elle. Et c'est assez drôle parce que je me rappelle qu'à l'époque, cette musique était un hit international. Mais j'avais aucune idée qu'il avait été fait à l'issue d'un clash entre Eminem et Maria Carey. Et Eminem a quand même répondu avec une dernière musique qui s'appelle The Warning, dans laquelle il avertit Maria que si elle va plus loin, il risque de dévoiler certains appels un peu compromettants. Donc est-ce que cette histoire est vraie ? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et un autre gros poisson auquel Eminem s'est attaqué, c'est bel et bien l'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump. En l'attaquant sur des sujets comme le racisme ou la bruté policière aux Etats-Unis, avec notamment sa représentation aux BET Awards en 2017. Mais bon, ce n'est pas vraiment le dernier des artistes qui a critiqué la politique de Trump. Donc ce n'était pas si grave que ça. Parce que là où Eminem a franchi une ligne beaucoup plus grave, c'est quand il s'est attaqué à la fille de Donald Trump, donc Ivanka Trump. On le retrouve dans son clip framed, dans une maison ultra glauque, avec des membres découpés, des cadavres partout. Et dans cette musique, il dit Ce qui lui a voulu d'avoir les services secrets américains qui viennent sonner à sa porte. Pour justement l'interroger et savoir s'il allait vraiment blesser la fille de Donald Trump. Et ils ont par la suite essayé de censurer sa musique, mais ça n'a pas marché, Eminem m'a répondu justement que c'était juste de l'ancre et des paroles. Et je pourrais discuter encore des heures de tous les 10 de Eminem, parce qu'il a clashé encore énormément de personnes. Snoop Dogg, Cannabis, Benzino, Everlast, Christina Aguilera et encore plein d'autres. Mais pour vous montrer à quel point l'art du clash est un truc ultra présent dans sa carrière, il est même allé jusqu'à clasher une personne dont vous ne vous attendiez même pas. Et juste avant que je vous dise ce qu'il sait, jouez le jeu, mettez-le en commentaire, mettez la personne que vous pensez qu'il a dû clasher. J'ai juste envie de voir si vous allez deviner. Genre sérieusement, faites-le maintenant, on va voir. Ok, maintenant que c'est fait, je vais vous révéler. Donc cette personne, les amis, c'est lui-même. Vous avez bien entendu, il est même allé jusqu'à se clasher lui-même. Et vous voulez savoir pourquoi il s'est auto-clasher ? En fait, il avait sorti un album qui s'appelait Relapse à l'époque. Et cet album avait été reçu comme un album un peu moyen par la critique rap et par ses fans. Du coup, pour s'excuser, il a sorti un autre album qui s'appelle Recovery. Dans cet album, justement, on a le fameux titre Not Afraid. Où il dit, je cite, « Tu as dit que tu étais le roi, tu nous as menti. Pour ça, nique tes émotions. Au lieu d'être couronné, tu t'es fait dépasser. » Donc bon, avec ce move, il regagne un peu des points d'intégrité musicale. Et Michael Jackson alors ? Pourquoi est-ce que Michael Jackson a été aussi blessé par les propos d'Emine-Name dont on avait parlé au début de la vidéo ? Ben c'est à cause de la musique Just Lose It, qui est en fait une parodie de Michael Jackson. Mais c'est pas une parodie un peu funky où t'as Eminem qui met une petite lunette, une petite tenue et qui commence à danser comme Michael. Non, là, Eminem a voulu frapper beaucoup plus fort. Il a parodié et critiqué Michael Jackson sur le scandale qu'on connaît tous. Le scandale par rapport à des attouchements sur enfants en 1993. Bien sûr, Michael a essayé de retirer ce clip de toutes les radios et de toutes les télés. Et il a même menacé Eminem de le poursuivre en justice. Bon, pour le coup, il y a une seule télé, donc Black Entertainment TV, qui l'a retirée. Mais attendez, parce que vous voulez écouter le plus drôle dans l'histoire. Michael s'est dit qu'il allait pas faire des espèces de clash comme ça interposés par musique. Non, il allait jouer beaucoup plus gros, vu qu'en 2007, la Jackson's Company rachète pour 370 millions de dollars l'entreprise Famous Music. Et vous voulez savoir si cette fameuse entreprise Famous Music contenait ? Et bien absolument tout le catalogue musical d'Eminem et avec en bonus le titre Just Lose It dans lequel Michael se fait parodier. Donc en fait, Michael a racheté tous les droits sur la musique d'Eminem depuis le début de sa carrière. Parce que oui, aux Etats-Unis, on a droit de racheter les droits musicaux de certains artistes. Et je trouve que c'est le move le plus smart que Michael a pensé à faire. Et si vous voulez connaître un autre roi du clash, il y a Fifty Sen qui est en clash avec son fils depuis très longtemps. J'ai fait une vidéo entière sur ce sujet. Je vous mets le lien juste ici. Et en attendant la famille, je vous dis à la prochaine. Peace out.